Salut à tous, dans notre première vidéo, nous vous avons montré à quel point il était difficile de faire les bons choix au supermarché. Et donc dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va vous apprendre à déchiffrer au mieux les étiquettes. A première vue, quand on regarde les étiquettes, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est super compliqué et on s'y perd facilement, mais en fait, pas du tout et on va vous expliquer tout ça. Alors, pour commencer, la ligne des glucides, on trouve deux informations. La première, ce sont les glucides totaux qui englobent les glucides complexes et simples. Et en dessous, on a une ligne intitulée « Don sucre » qui correspond au sucre simple présent dans le produit, comme le fructose, le lactose ou encore le galactose. Par contre, il faut bien faire la différence entre les sucres qui sont naturellement présents dans les produits, comme le fructose dans les fruits ou le lactose dans les laitages par exemple, et les sucres ajoutés, qui sont tous les deux des sucres simples mais qui n'ont pas le même impact sur la santé. Alors c'est pour ça que par exemple, dans une compote sans sucre ajouté, vous allez quand même trouver du sucre parce qu'il s'agit du sucre naturellement présent dans le fruit, qui est en l'occurrence, dans ce cas, c'est le fructose. Les sucres simples, qu'on appelle aussi sucre dans le langage courant, sont ceux qu'il faudrait éviter pour faire attention à sa santé, puisque ce sont eux qui favorisent tout ce qui est obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'il est recommandé aux adultes actuellement de ne pas consommer plus de 100 grammes de sucre simple, et pas plus d'une boisson sucrée, ce qui représente à peu près 5 à 10% des apports caloriques journaux. Pour les lipides sur un produit, on a deux lignes. La première ligne représente les lipides totaux. On les appelle aussi matières grasses ou acides gras. Et en dessous, on a la ligne d'eau acide gras saturé. On a longtemps accusé les acides gras saturés d'être mauvais pour le cœur, de boucher les artères, et on recommandait du coup de limiter leur consommation. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai, et que tous les acides gras saturés ne sont pas à mettre dans le même panier. Seuls certains acides gras saturés semblent être à risque d'augmenter le risque cardiovasculaire, comme par exemple l'acide palmitique qu'on trouve dans la fameuse huile de palme, ou l'acide laurique qu'on trouve dans l'huile de copra. Pour ce qui est des acides gras polyasaturés, l'oméga 3 a aujourd'hui une très grande réputation, et on oublie très souvent son équilibre avec l'oméga 6. Alors oui, il est très facile de consommer aujourd'hui une quantité suffisante d'oméga 6, mais le problème est qu'il faut équilibrer ses apports entre les oméga 3 et les oméga 6. C'est pourquoi l'ANSES préconise aujourd'hui de ne pas consommer plus de 5 fois d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Tout simplement parce qu'une surconsommation d'oméga 6 peut avoir un effet néfaste sur la santé à cause de leur effet pro-inflammatoire. Au final, chaque type de lipides est utile à l'organisme s'il est consommé en quantité adaptée, et il s'agit de trouver un bon équilibre dans son alimentation. Le troisième macronutriment qu'on retrouve sur les étiquettes, c'est les protéines. Et pour celui-ci, il n'y a qu'une seule ligne, et on n'a pas plus d'informations que cela. Par exemple, seulement pour les compléments alimentaires, vous aurez la teneur en acide aminé. Pour les aliments de consommation courante, vous n'aurez que la teneur en protéines totale. Il est important de consommer une quantité de protéines adaptée en fonction de son sexe, de son âge, de son poids, mais aussi de son activité physique pour permettre un bon fonctionnement de l'organisme. Actuellement, on recommande de consommer entre 0,8 et 2,2 g de protéines par kilo et par jour, adaptées en fonction du profil de chacun. Dans la liste des aliments, vous retrouvez en fin de tableau le sel. Le sel, ou encore connu selon le chlorure de sodium, a un rôle très très important pour la répartition de l'eau dans votre organisme. Il est donc nécessaire d'en consommer, mais attention ! Dans les aliments industriels, on le retrouve malheureusement trop souvent en grande quantité parce qu'il permet d'améliorer le goût des aliments et aussi d'augmenter la durée de consommation. C'est pour ça qu'une alimentation basée sur des produits industriels peut être à l'origine d'une surconsommation de sel. Quelquefois, les industriels utilisent le taux de sodium sur les emballages. Ça leur permet d'indiquer une valeur plus petite. Oui, parce que pour avoir la quantité de sel à partir du taux de sodium, il faut la multiplier par 2,5. Une consommation excessive de sel va favoriser l'hypertension et la maladie cardiovasculaire. C'est pourquoi il est actuellement recommandé de ne pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Mais attention, ces recommandations s'appliquent à la population générale. Et dans certains cas, on peut donc moduler les apports en sel en fonction par exemple de l'activité physique pratiquée. Pour certains sportifs, il faudra augmenter les apports en sel pour compenser les pertes. Et à contrario, pour des personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires, on aura tendance à réduire leur consommation de sel pour limiter l'hypertension. On espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et à très bientôt pour la suivante.